Salut, bienvenue sur ma chaîne. Au quotidien, les migraines peuvent nous rendre la vie difficile. Troubles visuels, vertiges, et maux de tête sont d'autant de symptômes fréquents qui pourraient persister dans le temps et dont on se passerait bien. Lorsqu'elle est chronique, la migraine devient un réel fardeau, accompagnée de douleurs insoutenables. Un remède naturel à base de sel rose de l'Himalaya et de citron cité vous aidera à la soulager. Touchant des millions de Français, la migraine se manifeste généralement de manière pulsatile et unilatérale, localisée au niveau des temps ou de la région oculaire. Invalidante, elle peut être source de douleurs insupportables et de symptômes nombreux. Le citron et le sel peuvent toutefois être la combinaison parfaite pour aider à soulager les céphalées. Explications sur leurs bienfaits et sur l'efficacité de ce remède naturel. Migraines, quelles sont ses causes? Selon le Dr Mark Schwab, neuropsychiatre, une migraine peut se manifester en raison de nombreux facteurs. Le climat, lorsque les températures passent brutalement du chaud au froid. L'alimentation, notamment le glutamate de sodium que l'on retrouve généralement dans les mets chinois. Certaines boissons telles que le café ou le vin rouge. Une hypersensibilité olfactive, fumée de cigarettes, détergents, parfums etc. Des raisons hormonales, notamment en période de règle pour le sexe féminin. Le stress qui entraîne une diminution de la sérotonine et un effet vasoconstricteur sur le cerveau. Le manque de sommeil, qui entrave la production de dopamine et de sérotonine, essentiel pour une sensation de bien-être. La lumière qui sollicite l'encéphale en excitant le nerf optique. Quels sont ses symptômes? Caractérisé par des douleurs handicapantes, la migraine peut entraîner de nombreux symptômes qui durent généralement entre 4 et 72 heures, à savoir La photophobie, c'est-à-dire une grande sensibilité à la lumière et des troubles visuels. Une grande sensibilité au bruit. Des scotomes, angles de vue mort, ou des phosphènes lorsqu'on voit des lumières scintillantes. Des vertiges et des étourdissements. Des nausées. Des difficultés attentionnelles. La prononciation qui devient de plus en plus difficile. Des sensations d'élancement et de pulsation. Pour les atténuer, certains ingrédients naturels peuvent vous venir en aide, notamment, le citron et le sel rose de l'Himalaya. Comment préparer ce remède naturel? Ingrédients Jus d'un citron frais et bio Deux cuillères à café de sel rose de l'Himalaya Un grand verre d'eau Préparation Pour profiter des bienfaits de ce remède, il vous suffit de mélanger vos ingrédients et de le consommer lorsque les premiers symptômes apparaissent. Pourquoi ça marche? Riche en antioxydants, le citron permet de combattre le stress oxydatif qui, selon les scientifiques, serait un élément déclencheur des migraines. En outre, une étude évoque le rôle important du citron dans la réduction considérable de la douleur des maux de tête. Un argument convaincant pour ajouter cet agrume aux multiples bienfaits à votre alimentation. Par ailleurs, le sel rose de l'Himalaya apporte du magnésium à l'organisme, un minéral essentiel favorisant la relaxation et la bonne humeur. Bien que les preuves scientifiques manquent pour attester de son efficacité, cet ingrédient fait partie des astuces les plus recommandées pour soulager les douleurs dues aux migraines. Son action bénéfique serait liée à sa teneur en électrolytes responsable de réguler la fonction nerveuse, et qui lorsqu'ils sont présents en quantité insuffisante, pourrait donner lieu à des céphalées douloureuses. Mise en garde, les remèdes naturels ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical, surtout qu'il existe des contre-indications concernant chacun des aliments. Il est donc à noter que la consommation de citron est déconseillée en cas de troubles gastriques ou biliaires et que la surconsommation de sel peut donner l'effet inverse en causant des migraines. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante.